À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu, d'autres pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. Sous-titrage ST' 501 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 L'énergie, ça risque de sauter ! Mais on ne sait pas où est la défaillance ! Ryder pourra la détecter. Elle a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je m'en charge. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Ewan, au contraire de celui-ci. Je retire les sécurités. Aucune défaillance détectée dans ce composant. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif ! Ryder, vous pouvez vous charger de la réinitialisation ? Voilà ! C'est réinitialisé ! Je redilite le courant. Les nouveaux produits servis. Ça marche ! Les relevés sont dans le vert ! Genial. On a frôlé la catastrophe pour tous les gens en cryo. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. C'était moins une. À peine dans Andromède, et c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même œil. Allez-y. Navigation, au rapport. On dérive ! Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort. On est sur les réserves, Capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position ? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec. Vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, Capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres Arches, nous continuons vers notre monde en or. La Terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a vingt mille personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. Mais l'argument de mon père tient la route. La Terre ferme, ça sonne plutôt bien. Oui, mais… Plutôt bien ? Ça ne suffit pas. Oui, chef. On envoie le bout ! Mon Dieu ! C'est ça, notre monde en or ? C'est l'habitat 7. La Nouvelle Terre. Avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la Zone Verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. Elle a raison. Ça a l'air assez risqué vu d'ici. Les scans sont fiables ? C'est une bonne question. Beaucoup de choses ont pu changer en 600 ans. Sam. L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincés. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare de navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein ? Cette famille, j'ai l'impression qu'il a déteint sur moi. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs ? On avance à l'aveugle, là. Mon frère va être dégoûté d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline ? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Je suis née une minute avant lui. Je ne manque jamais de lui rappeler. Ne vous en faites pas, Scott va s'en sortir. Oui, et il va vouloir qu'on lui raconte nos aventures. Alors on n'a plus qu'à aller les vivre. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi ? Une vieille manie. C'est bon. Ça devra suffire. Le pionnier a exigé des armes de poids. L'accès à l'armurerie a été ouvert. On risque d'avoir des ennuis, Sam ? Simple précaution. Veuillez vous équiper, Ryder. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne sait jamais. Bien, allons en navette. Pilote des navettes, rendez-vous en gare. Docteur Carlyle. Vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'Arche, avec tout ce qui se passe ? Le pionnier veut un médecin dans l'équipe. Et si c'est notre future maison, je serais ravi de toquer à la porte. Oui, sauf qu'on ne sait pas trop ce qui se trouve de l'autre côté. Pas de problème. Si ce truc a des dents, j'ai pris ma pince. Je les arracherai moi-même. Bon, écoutez tous. On part dans cinq minutes. On a préparé les armes, comme vous l'avez demandé. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Ça semblait prudent, vu la situation. L'équipe n'est pas au complet sans Scott. J'ai appris ce qui s'est passé. Scott est fort. Il s'en sortira. Scott ne voudrait pas qu'on se fasse du souci pour lui. C'est vrai, la mission avant tout. Mais votre mère n'aurait sûrement pas vu les choses comme ça. Je lui ai promis de vous conduire ici, sains et saufs. Bon, les gars, écoutez-moi bien. J'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe. Pas seulement parce que vous êtes compétents, mais parce que vous êtes des rêveurs, comme moi. On rêve d'explorer l'inconnu. D'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin. Quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait, ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber. On a poursuivi notre rêve. Ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur Andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent. Cette occasion ne se représentera pas. À nous d'écrire l'histoire. Ça fait 600 ans qu'on attend ça. Libérian, ici la navette 1. Activation du guidage battu. Ici navette 2. Faites même plus. Bonne chance, camarade. Transfert au vecteur 135. Bien reçu. On est bon. Oh. Vous avez vu ça ? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a arrêté net, Libérian. Il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire. C'est Tilté. Reste de résistance. Notre vecteur est bon. Le filet même compte de secours par ici. Anomalie gravitationnelle détectée. L'arrivée tombe de l'air si je peux nous stabiliser. Mon estomac, on serait ravis. C'est bon. J'accélère pour atteindre notre vitesse de croisière. Raider, on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la voie lactée. Je suis Liam Costa, responsable sécurité et intervention. Enchanté. J'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain. C'est plus balpitant que lire les brochures. Accélération enclenchée, planète 3 devant. Accrochez-vous, entrez dans l'atmosphère imminente. C'est parti ! Le quittage est brouillé ! Ça va passer. Mais comment se laisse ça, bonjour ? On est passé. Non, Dieu ! Navette 2, vous voyez ça ? Affirmatif, ça ne ressemble pas à un monde en or vu d'ici. Les niveaux d'hyanisation augmentent. Maintenez la trajectoire vers la zone d'atterrissage. Les niveaux d'oxygène sont sous le seuil vital pour les genoux. C'est bien la bonne planète. Je croyais qu'on avait tout prévu. Restez calme, Navette 2. Les montagnes flottent dans les airs. Structure au sol, à d'abord. Ils ont forcément développé des techniques avancées. Hyperion, ici le pionnier. On détecte la présence d'une civilisation extraterrestre. Quelqu'un nous a vus ? Et s'ils ne sont pas amigants ? On s'en tient au protocole. Pas d'usage de la force, sauf intention de l'écrire. Merde ! Qu'est-ce que ça nous avance ? On a pris la force ! Envers le 3-3 ! Vous avez deux en situation critique ! On s'entendait. Ah ! Arrête 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 ! Sans blague ! Défaillance du micro-conduisseur. Fais-le marcher ! Vitesse terminale bientôt atteinte. Sam ! Arrête ! Arrête ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 401 Sous-titrage ST' 501 Ça ressemble pas aux autres structures qu'on a vues. La conception est différente. Il doit y avoir un moyen d'allumer la lumière. Ça marche pas. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi tout ça ? Rien. C'est la même langue que ces aliens. Je me demande ce qu'ils racontent. Pas de courant. Qu'est-ce que vous faites, Ryder ? Des merdes. Je me sens mal. C'est un générateur. Ouais, bien sûr. Je m'en serais douté. Il servait peut-être à quelque chose. Eh, la porte s'est ouverte. Ah, la... Votre recherche ? Possible, jusqu'à ce qu'une tornade s'invite. Bizarre. Vous entendez ça ? Attention ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et voilà. Des robots tueurs en prime ? Les gays t'adoreraient cet endroit. Je ne sais pas ce que c'est... Je ne sais pas ce que c'est... Il y a un sacré... Ça me... Ces blessures ont l'air d'avoir été causées par une décharge d'énergie. Il s'est peut-être frotté à notre ami robot. Des théories, exploratrices ? Il y a une forme de technologie sur cette planète. Ancienne, souterraine. Mais quel temps dégueulasse. Attention ! Ils nous attendaient ! Mais... Sois un paratonnerre en état de marche ! Ces trucs nous suivent ou quoi ? On dirait bien. C'est bon. C'était le dernier. C'est bien ce dont ça a l'air. Ça sert à protéger de la foudre. Il y a un chemin qui descend à droite. Vous entendez ça ? Oui. Des parasites. Mais avec un rythme. La source de ces parasites est tout près. Les parasites sont de plus en plus forts. Ryder, je vois une sorte de grotte là-bas. Ryder, encore ces aliens. Ils nous voient ! C'est parti ! Pas du genre bavard, hein ? Faites gaffe ! Envoilà leur foutou ! C'est... Ça, c'est pour Clarkland ! Vous tenez le coup ? Vous en faites pas pour moi ! C'est de la nourriture. C'est de la nourriture. Si c'est comme les plantes de la Voie Lactée, il y a des signes de mutations cellulaires. Il a survécu tout ce temps. J'en déduis que c'est l'arbre Alpha ? Oui, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à tous ses amis dehors ? Oh, ça ne dit rien qu'il vaille. On a de l'accompagné ! C'est sûrement les enfoirés qui ont embarqué Greer ! Repoussez-les ! On n'entrera pas par là. J'aime autant. Je ne suis pas équipée pour une grosse bagarre. Qu'est-ce qu'on entend ? Cora, on vous reçoit. Vous êtes vivante ? La navette est en réparation, mais on est encerclés. Ils sont hostiles. On arrive ! Coordonnées ajoutées. Cora, on vous couvre ! Ils essaient de nous coincer ! Ils se débrouillent bien, en plus ! Ryder, descendez-les ! Je m'en occupe ! Choisissez vos cibles ! On n'en manque pas ! J'en ai eu un ! Ça, c'est fait ! La cavalerie à la rescousse, ça fait plaisir de vous voir. Vous aussi, Harry. Tout le monde va bien ? Toujours en un seul morceau. Vous êtes arrivés juste à temps. Où est mon père ? Il est parti en reconnaissance pendant qu'on réparait la navette. Ryder, il y a des armes et des munitions à la navette. Faites le plein. Ils ont essayé de vous parler, au moins ? À peine un mot, puis ils se sont mis à tirer. Comment… Comment ça s'est passé avec vous ? On a essayé d'être gentils. Ils n'ont pas joué le jeu. Et merde ! Vaisseur ennemi en approche ! À couvert, vite ! Les voilà ! Les voilà ! Tanté un largage, c'est carrément gonflé. Attention ! Voilà les autres navettes ! Ha ha ! La foudre a grillé leur navette ! Tout le monde est là ? Moi, oui ! Toujours en vie ! Ouais ! Présente ! Je n'arrive pas à les viser ! Je n'arrive pas à les viser ! Ils sont trop nombreux ! Continuez de tirer ! On va y arriver ! Harry, tout va bien ? On tient bon ! Depuis quand, les rochers flottent ? Ne vous occupez pas de ça ! pas ! Liam, assez ! Ouais ! C'est juste que ce connard ont tué Kirkland ! Je comprends, mais ce n'est pas le moment de perdre son calme. Voilà, ça va mieux Les autres ont survécu ? Fisher est blessé, mais ça va Greer a disparu, et la navette est en miette Elle est blessée À couvert, à couvert ! Le démo ! Ah ouais ? Vous êtes pyrotique ? Vous en faites pas, ce n'est pas contagieux Juste avant l'attaque, j'ai... J'ai réparé nos transmetteurs Vous êtes la meilleure, reposez-vous maintenant Sam, tu es là ? Liaison avec l'ancien établi Affirmative Sarah, le pionnier veut vous parler Content de te voir en vie Quelle est la situation ? Je suis avec Liam et Cora On a des blessés, la bonne nouvelle c'est que la navette est réparée On peut rentrer sur l'arche Pas maintenant, c'est trop risqué avec ces orages Nos blessés ont besoin de soins rapidement Une idée peut-être ? Si c'est l'orage qui pose problème, y'a plus qu'à l'arrêter Comment ça arrêter un orage ? J'ai ma petite idée là-dessus Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va... Bon sang, ils m'ont repéré Chef ? Chef ! On peut vous laisser avec elle ? Je peux la stabiliser Pour l'instant En route Sam, tu as la position du pionnier ? J'ajoute les coordonnées à votre carte Ça n'a pas l'air trop loin, dépêchons-nous Et Gréa ? S'il n'a pas encore donné signe de vie – Sous-titrage FR 2021